Un autre succès en librairie, celui-ci, c'est la BD des Rugbymen. Je vous le disais en titre, le 19e album est sorti mercredi et c'est un régal aussi bien pour les passionnés de Ballonval que pour les autres. Geoffrey Berg et Pascal Dussol ont rencontré l'un des scénaristes arriégeois. Déclaration d'amour au rugby amateur, la bande dessinée Les Rugbymen revient transformer l'essai avec la sortie de son 19e tome. Bertrand, qui forme avec sa compagne le duo de scénaristes BK, a créé la série il y a plus de 15 ans. J'y suis venu parce que, de toute façon, on ne peut pas grandir dans le sud-ouest sans être imprégné de rugby. C'est comme ça. Quand je voyais des parents qu'on ne voit que pour Noël, des cousins un peu éloignés, tout ça, ils demandaient, que j'étais enfant bien sûr, ils ne demandaient pas à mon père comment j'allais, ils demandaient quel poste je jouais. Ce tome, comme tous les précédents, a été conçu avec le dessinateur Poupard basé à Grenoble. Un album entièrement réalisé à distance par échange de mails. Disons que les auteurs de l'époque, on va dire, Gossini, Uderzo, habitaient la plupart du temps à Paris, donc se voyaient, pouvaient remplacer cet échange que nous on a par Internet, par téléphone ou par visio, ils le remplaçaient par le fait de pouvoir se voir facilement. On a besoin vraiment de communiquer et d'échanger et aujourd'hui, on peut le faire aux quatre coins de la France et de l'Europe. Succès d'édition avec 3 millions d'exemplaires vendus. La série s'adresse autant au grand public qu'aux passionnés du ballon ovale. Elle a même conquis certains joueurs professionnels. Je me souviens d'un entraînement à l'USAP, où l'entraîneur des avants, Didier Sanchez, nous présente à l'équipe, notamment Masse, le pilier à l'époque de l'équipe de France. Et presque c'était Masse qui était étonnée et surpris de nous voir, alors qu'on l'était encore plus que lui, évidemment. C'était étonnant, mais ça fait plaisir de voir que les professionnels aussi nous lisent. À l'image de cet album, réalisé en partenariat avec Sébastien Chabal, la série continue de se renouveler et a encore de beaux jours devant elle, le folklore de l'Ovalie étant une implacable source d'inspiration.